L'inflation européenne reste basse alors que maintenant depuis trois ans les autorités monétaires injectent de l'argent dans l'économie en espérant grâce à cette augmentation de l'offre de monnaie susciter de l'inflation. Pourquoi de l'inflation ? Parce que l'inflation est un thermomètre de l'activité économique et que si les biens et les services commencent à coûter plus cher, il vaut mieux les acquérir aujourd'hui plutôt que demain et donc cela entraîne une traction positive dans l'économie. Mais malheureusement cette inflation n'augmente pas et les raisons en sont troubles. Il y a certainement deux éléments qu'on peut noter. Tout d'abord le vieillissement de la population qui fait que naturellement une population âgée consomme moins, investit moins et est plus prudente en termes financiers, eu égard notamment à l'augmentation de l'espérance de vie. L'autre élément qui est aussi confus mais qui a certainement un pouvoir explicatif important, c'est la fameuse digitalisation de l'économie, à savoir le fait que la croissance économique provient en grande partie de l'apport technologique fourni par des robots, des applications, des ordinateurs et que donc les gains de productivité qui normalement se traduisent en des augmentations salariales sont en fait aspirés par la machine plutôt que rémunérés aux travailleurs sous forme d'augmentation de salaire. Et donc ces deux éléments combinés à d'autres phénomènes comme par exemple la transparence des prix des des plateformes de vente et la peur peut-être du futur liée aux dits publics aux pensions se combinent pour conduire à une situation où l'inflation est contrariée contrairement à ce que les autorités monétaires avaient envisagé.